Musique de générique ...d'un de mes potes, donc TazeSkint et d'un de mes abonnés, donc IF quelque chose, j'ai pas réussi à déchiffrer ou à décrypter ton pseudo mais je pense que tu te rappelles de cette partie, on s'était vraiment très très bien amusé, donc dans cette partie vous allez pouvoir voir que je vais pas faire un excellent score, on va tout simplement changer un peu de GTA V, ça n'a aucun rapport avec que je sois dans la catégorie des mauvais joueurs, étant donné que sur mon code secondaire on va tout simplement faire un mini lobby Un mini lobby, c'est un peu un grand grand mot, bah de grands mots, étant donné que c'est juste un pote qui m'a mis 90 millions sur mon compte, comme ça j'ai pu me racheter tout simplement un appartement et des voitures etc, il manque juste les niveaux à monter, mais ça devrait revenir très rapidement, donc je vous proposerai des nouveaux glitchs très prochainement sur ma chaîne Et là j'avais envie de changer un peu, un peu de Call of Duty Black Ops 2, ça faisait vraiment très très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne Et comme vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que des nouvelles vidéos sur des jeux arriveront, bah écoutez, je vous propose un peu de Call of Duty, ça change un peu Donc j'ai commencé la partie à la AN-94, mais j'ai finalement décidé de reprendre la AN-SAM-SAM-C juste après, étant donné que je trouve que c'est beaucoup mieux sur la map nuque-teint Donc en série de victimes, je joue avec Drone, Drone d'embrouillage et Micro Station Orbital, donc les joueurs qui jouaient face à nous avaient plus tenté de nous Spoon Kill Ils ont malheureusement raté leur tentative, étant donné qu'ils se sont pris vraiment une, comment dire, une grosse bite dans le cul juste après, si je puis me permettre, c'est comme ça Parce que déjà vous pouvez le voir sur la carte, ils n'ont tout simplement pas capturé le point C, ils ont préféré d'abord capturer le point B afin de pouvoir nous Spoon Kill très rapidement Mais là malheureusement ça s'est retourné très très rapidement contre eux, donc vous allez pouvoir voir que je vais débloquer mes séries de victimes Mais je vous dis pas quand et combien de fois je vais les débloquer, mais vous avez déjà pu le voir dans le titre Mais c'était vraiment une très très bonne partie en compagnie de mon pote, etc Donc je vais un peu vous expliquer pourquoi je joue avec le soutien et pourquoi je ne joue pas avec des séries de victimes meurtrières Comme l'aéronef ou par exemple les chiens d'attaque, etc Alors vous avez pu déjà voir beaucoup de fois dans mes vidéos sur Call of Duty Black Ops 2 Je joue très très souvent avec le Drone, Drone d'embrouillage et la Micro Station Orbital Alors déjà pourquoi je joue avec les séries de soutien ? Tout simplement parce que j'ai envie de soutenir mon équipe comme c'est dit Voilà tout simplement j'ai envie de soutenir mon équipe et ça me soutient personnellement Étant donné que quand vous allez avoir un drone, vous allez déjà pouvoir voir la position des ennemis qui n'auront pas fantôme sur leur classe Après le Drone de brouillage vous permettra tout simplement de vous masquer Donc là je viens de faire un triple kill Là je vais laisser la vie sauve à cet enfant parce que je pense qu'il était en train de pleurer Voilà je me suis dit je vais lui laisser la vie sauve et du coup j'ai préféré me casser et le laisser en vie Donc le Drone de brouillage va vous permettre tout simplement de passer en mode furtif Si jamais vous n'avez pas de silencieux sur votre arme Et comme ça les ennemis ne pourront pas vous achever et vous voir sur le radar Donc ils ne pourront pas savoir où est-ce que vous êtes Le Drone vous permettra tout simplement de voir la position de vos ennemis Et la Micro Station Orbita je ne vais pas la décrire vous savez un peu à quoi elle ressemble et à quoi elle sert Mais l'avantage de ces trois séries de victimes qui sont en soutien C'est que quand vous allez les débloquer vous allez tout simplement Quand vous allez les débloquer et les lancer vous allez tout simplement vous faire énormément de points Donc ça a des points positifs pour XP et ça a des points positifs aussi pour débloquer très rapidement votre série de victimes Je m'explique vous inquiétez pas Donc imaginons que vous débloquez votre drone Donc le drone se situe à à peu près je crois 2 ou 3 kills Donc imaginons que vous débloquez ce fameux drone Et une fois que vous avez débloqué ce drone vous n'aurez plus qu'à le lancer Et quand vous allez le lancer vous allez voir que vous allez vous faire 25 points A chaque fois qu'un membre de votre équipe fera un kill Donc ça fait déjà 25 points Donc ici imaginons que votre équipe a un total de 5 kills Pendant qu'il y a votre drone de brouillage Vous multipliez 25 par 5 ce qui fait un total de 125 points Et une fois que vous avez débloqué les 125 points Votre drone de brouillage à ce moment là est débloqué Très souvent et dans la majeure partie du temps Vous les débloquez tous les deux en même temps Étant donné qu'ils ne sont pas très très loin Moi je les débloque à chaque fois en même temps Et une fois que vous avez lancé votre drone Voilà vous avez fait les 125 points Ou même beaucoup plus Et bien vous allez débloquer rapidement et très facilement votre drone de brouillage Après vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose Avec le drone de brouillage Et vous allez vous faire énormément de points une nouvelle fois Ce qui vous avantagera pour la suite de votre série Par exemple pour moi c'était la micro station orbitale Là il y avait une migration des autres parce qu'il y avait un gars qui avait rage kit Quand je vous ai dit que leur tentative de spawn kill avait complètement foiré Ils se sont pris très très cher Moi j'ai débloqué ma première micro station orbitale Donc on gagne la première manche 101 à 52 Et comme je le disais juste avant Si vous débloquez le drone et le drone de brouillage Vous allez vous faire énormément de points Ce qui vous aidera fortement à débloquer le reste de votre série Après vous pouvez très bien mettre les chiens juste après Mais personnellement pour moi ça sera la micro station orbitale Étant donné qu'avec la micro station orbitale c'est exactement la même chose C'est exactement la même chose C'est à dire que quand une personne de votre équipe fera un kill Et bien vous allez gagner des points Et si normalement vous êtes un assez bon joueur Si vous débloquez votre micro station orbitale Les gens vont faire un kill Faut surtout pas mourir bien sûr Faut surtout pas mourir après que vous l'ayez lancer Sinon vous ne gagnerez plus de points Sinon ça serait beaucoup trop facile Du coup vous lancez votre micro station orbitale Et après vous n'avez plus qu'à faire des points Et après quand vous aurez fait les points Ce sera vraiment très facile de redébloquer encore une nouvelle fois votre série Déjà parce que vous aurez la micro station orbitale d'activer Un autre conseil que je vous donne sur Black Ops 2 C'est que quand vous commencez une partie Que vous avez déjà débloqué votre micro station orbitale Sur la première manche par exemple Ne la lancez pas directement Attendez que la game se lance un tout petit peu Et que tout le monde ait pris ses repères Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement pour pas que Parce que quand vous commencez une partie Vous savez déjà où est-ce que les joueurs sont Et où est-ce qu'ils vont se diriger Mais vous la lancez un petit peu après Afin que Bah Tout le monde ait pris ses repères J'ai envie de dire C'est un peu plus simple Un autre conseil aussi que je vous donne Pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans la domination Parce que moi c'est le seul mode que je fais Et c'est l'un des meilleurs modes pour moi Il n'y a vraiment aucun moyen de Spoon Kill Il y en a des moyens Mais il y a vraiment à chaque fois un moyen de s'en sortir C'est pas comme la démolition Vous êtes obligé de vous faire Spoon Kill à mort Et c'est vraiment horrible Moi la domination Ce que je vous conseille déjà C'est de ne pas faire comme je fais actuellement Parce que maintenant Regardez les ennemis ne Spoon plus Dans le coin C'est à dire qu'il ne faut pas trop pousser Et aller dans leur camp Parce que sinon vous n'allez pas Bah pouvoir faire du kill Et ils vont réapparaître Dans un endroit aléatoire Et du coup vous allez sûrement vous faire Bah vous faire avoir Et vous allez ne pas Et vous n'allez pas débloquer votre série Ça serait vraiment dommage de faire ça Alors que si vous restez à peu près à l'extrémité Vous avez beaucoup de chance de Bah tout simplement de redébloquer Votre série de victimes En faisant des kills Après avec les Avec les séries de victimes Si vous mettez drone ou drone de brouillage Vous allez vous faire vraiment Beaucoup de points Si vos potes tentent de Spoon Kill Donc j'ai encore une nouvelle fois De débloquer ma Micro Station Orbital Donc ça fait déjà la deuxième De la partie Vous avez pu voir que j'enchaîne les points On voit les assistants s'enchaîner Sur mon écran Donc vous avez des assistants De 10 points Il y a vraiment beaucoup de points C'est vraiment énormissime Après vous allez pouvoir C'est un autre avantage Parce que vous allez pouvoir Aussi faire Beaucoup d'XP Donc là j'ai voulu laisser La vie sauve à cet enfant là J'ai préféré qu'il Se fasse tuer par Par les chiens Plutôt qu'il se fasse tuer par mon arme Parce que c'est assez douloureux La logique des chiens N'empêche C'est que le chien te saute dessus Et que le chien te tue En te touchant Moi je touche un mec Je suis désolé Mais il meurt pas Après c'est la logique De Call of Duty Black Ops 2 On n'y peut rien De toute manière Je vais gagner On va gagner la partie Avec mes potes Moi je suis pas un très grand joueur De position Mais en tout cas Quand vous êtes quasiment A la fin de votre série Je vous conseille grandement De D'aller capturer Le point De l'ennemi Mais attention Faites attention A le sécuriser Parce que les autres Les ennemis Pourront le voir Sur le radar Et il y a la petite voix Qui va dire Nous perdons Charlie Voilà un truc comme ça Et du coup Les ennemis Vont pouvoir venir sur vous Donc faites vraiment Attention A cela Et sécurisez bien Votre position Donc voilà On va arriver à la fin De cette partie On l'a gagné Beaucoup On l'a bien gagné En tout cas On leur a mis Pas mal de points d'avance On leur a mis 100 points d'avance J'ai débloqué Deux micro stations orbitales Je viens encore une nouvelle fois De débloquer mon drone Et du coup voilà Donc dites moi en commentaire Si ce genre de vidéo Vous a plu Ca change un peu Du GTA V J'ai bien aimé En tout cas Vous me faites savoir Tout ça dans l'espace commentaire Si vous voulez d'autres choses Vous voulez d'autres gameplay Etc Vous me faites tout savoir Dans l'espace commentaire Vous pouvez lâcher un petit like Et un petit partage Ca me ferait vraiment Très très plaisir J'ai terminé sur un score De 49 à 19 Mon pote Skint A terminé sur un score De 50 à 9 Et on a gagné La partie De 100 à 85 Donc voilà On arrive déjà à la fin De cette vidéo En tout cas J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un petit like Et un petit partage Ca me ferait vraiment Énormément plaisir Et nous on se retrouve Dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V Ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Et on se retrouve Et on se retrouve Et on se retrouve Sous-titrage ST' 501